Hello, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode pour apprendre une langue. Parce que beaucoup d'entre vous se demandent, mais comment apprendre une nouvelle langue ? Il y en a beaucoup qui m'écrivent, donc je vais vous parler de la méthode, ou en tout cas de celle que je trouve la plus appropriée pour apprendre une langue. Parce qu'il y a des gens qui vous vantent les mérites de l'apprentissage d'une langue en une semaine, ou des choses pareilles. Moi, quand j'entends ça, je rigole. J'ai déjà entendu ça, et quand on demande à la personne, mais vous vendez une méthode qui, oui, apprend une langue en une semaine, vous en parlez combien de langues ? Ah, là, la réponse est toute différente de celle que vous attendiez. Puisqu'en toute logique, vous vous diriez que la personne parle au moins 10 langues, voire 15 ou 20, c'est jamais. Mais non, pas du tout. Donc vendre une méthode, c'est génial, parce que ça fait du chiffre, dans la poche de celui qui vend. Mais vous n'en tirez pas grand bénéfice. Donc je vais vous dire aujourd'hui comment je trouve qu'il est idéal d'apprendre une langue. Donc ça, c'est ma méthode, qu'on soit bien d'accord. OK ? Donc on commence par les bases. C'est-à-dire, on commence comme une maman apprend à son enfant. Et comment est-ce qu'une maman apprend à son enfant ? Elle lui montre des images et elle lui dit les mots doucement, en articulant bien. C'est pour ça que moi, quand je vous fais les cours de langue, quelle que soit la langue, j'articule toujours bien. Et j'ai décidé de ne pas écrire en dessous comment on écrivait les mots. Parce que le plus important, c'est que votre cerveau assimile la manière de prononcer un mot. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous le voyez écrit, votre cerveau ne pense plus qu'à regarder ce qui est écrit et à déformer la manière dont on prononce le mot. Donc je pense que la méthode idéale, c'est de voir une image et d'écouter la manière dont on prononce le mot qui correspond à l'image. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. C'est-à-dire qu'on apprend tout le vocabulaire. Je vous conseille d'apprendre 5 mots par jour, pas plus. Et je vous apprends toujours le vocabulaire dans un contexte bien précis. Parce que pour moi, la grammaire, c'est quelque chose d'accessoire dans une langue. C'est-à-dire, c'est important, on est bien d'accord. Mais c'est accessoire dans le sens où ça relie juste les mots entre eux pour former une phrase qui a, on va dire, un sens logique. Mais si vous ne dites que des mots, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire, moi, avoir faim, vous comprenez que ça veut dire que j'ai faim. Je n'ai pas besoin de formuler une phrase complètement grammaticalement correcte, etc. Vous comprenez très bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans une langue, le principal et le plus important, c'est le vocabulaire. Après, la grammaire, ça s'apprend dans le contexte, dans les exemples, etc. Donc, se pencher sur la grammaire, je dirais que si vraiment vous avez beaucoup de temps à consacrer à l'apprentissage d'une langue, oui, penchez-vous sur la grammaire. Mais moi, je privilégie le vocabulaire. C'est pour ça que je ne vous fais pas de cours de grammaire. Et je n'en ferai certainement jamais parce que je vous donne des phrases, des mots de base pour l'apprentissage de la langue, donc les mots les plus courants. Et je vous donne toujours des phrases d'exemple. Et ce qu'il faut, c'est toujours écouter le plus possible la langue dont on veut apprendre les bases pour justement acquérir cette grammaire. Parce que le vocabulaire, si vous ne le comprenez pas quand quelqu'un vous parle, vous ne comprenerez pas la phrase, peu importe si vous connaissez la grammaire. Alors que si vous comprenez le vocabulaire, la grammaire, ça viendra tout seul. Parce que vous entendrez les mots que vous connaissez déjà et la grammaire, ça viendra avec. Alors pour le hongrois, disons que c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des déclinaisons à la fin des mots. Et donc pour le coup, quelqu'un qui a un cerveau qui n'est pas forcément souple dans le langage va avoir du mal à reconnaître que le mot qu'il connaît déjà, avec ce petit mot à la fin, c'est la déclinaison du mot qu'il connaît déjà. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà. Donc je peux comprendre qu'en hongrois, c'est un petit peu plus compliqué. Mais quoi qu'il en soit, je pense que l'apprentissage d'une langue se base avant tout sur le vocabulaire et après par l'écoute de la langue. Alors je fais souvent dans ma tête, puisque je vais vous parler comment ça se passe dans ma tête, je fais souvent des raccourcis ou des visualisations ou des choses comme ça dans ma tête. Par exemple, je vais vous donner un exemple qui n'est pas très glamour, mais en même temps, c'est vraiment la vérité, c'est comme ça que j'apprends dans ma tête moi. C'est-à-dire, j'ai appris le mot pokouille qui veut dire chambre en polonais, d'accord ? Ça veut aussi dire paix. Alors pokouille, ça vous fait penser à quoi ? Parce que moi, ça m'a fait penser, je suis désolée de le dire, mais peau des couilles, d'accord ? Donc pour moi, chambre, tout de suite, c'est assimilé à ça. Alors c'est un peu cru, d'accord ? Mais il faut trouver des choses qui vous font penser aux mots que vous devez apprendre. Surtout quand c'est une langue à laquelle vous ne comprenez absolument rien du tout. C'est ça qui est génial, c'est quand c'est une langue à laquelle on ne comprend absolument rien, c'est beaucoup plus facile pour visualiser des choses qu'on ne visualiserait pas ou qu'on n'imaginerait pas dans une langue qu'on a déjà apprise à l'école par exemple. J'ai beaucoup de mal à assimiler des mots ou à visualiser des choses avec des langues que je connais déjà plus ou moins. Par exemple, quand j'étais en apprentissage de l'anglais, c'était il y a très 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 longtemps, j'avais du mal à visualiser des choses parce que j'apprends l'anglais depuis que j'ai 7 ans. Donc c'était déjà tellement forgé dans mon cerveau tout ce qu'on apprenait à l'école que je n'arrivais pas à me détacher de ce qu'on apprenait à l'école pour pouvoir visualiser des choses qui auraient fait que ça serait resté imprégné dans mon cerveau. Donc c'est vraiment en visualisant des choses que vous apprendrez plus facilement. Je passe aussi par exemple d'une langue à l'autre pour apprendre, pour me souvenir de certaines choses. Par exemple, en chinois, ça veut dire on y va et ça veut dire quoi ? Genre quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Et en polonais, ça veut dire on va voir. Donc j'ai pensé quand j'ai appris ce mot-là en polonais, donc quand j'ai appris à dire on va voir ou on verra, j'ai tout de suite pensé aux chinois, et ça m'est resté directement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire des raccourcis entre une langue et une autre, entre des images, entre tout ce à quoi ça vous fait penser. Il faut que ça vienne comme ça naturellement et vous n'oublierez plus jamais le mot que vous avez entendu avec cette méthode. C'est-à-dire qu'il faut visualiser ou faire des raccourcis avec d'autres mots. Alors pour la petite histoire, j'ai appris le français quand j'avais 6 ans et je me souviens encore très bien qu'à 6 ans, à chaque fois que j'apprenais un nouveau mot, je le disais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me souviens encore quand j'apprenais et quand j'ai appris le mot cerise, parce que j'adore les cerises. Je disais cerise à toutes les sauces, à toutes les phrases. Je disais tout le temps cerise. En fait, je passais des jours et des jours à dire cerise, cerise, cerise tout le temps et à le mettre dans tous les contextes possibles et inimaginables. Je pense que les gens autour de moi, ils devaient en avoir un peu marre, mais bon, à 6 ans, ce n'est pas très gênant. En tout cas, mes collègues, vu qu'ils ne comprenaient pas la moitié de ce que je disais à cet âge-là, je pense que ça n'a pas dû les gêner trop. Ils devaient se dire, ouais, elle est dans son délire, c'est bon. Donc voilà, pour apprendre une nouvelle langue, donc ça, c'est ma méthode, c'est-à-dire la visualisation, l'apprentissage du vocabulaire, mais principalement avec les sons, pas avec l'écrit, et puis la répétition, la répétition, la répétition. Et ce qui m'a bien aidée aussi, par exemple, quand je vivais aux États-Unis et que j'ai perfectionné mon anglais, c'est que je regardais beaucoup la télé, et pourtant, je ne suis pas très télé du tout, mais par exemple, je regardais beaucoup des pubs, et c'est en voyant par exemple la pub pour un test de grossesse que j'ai appris à dire grossesse, to be pregnant, être enceinte, parce que je ne savais pas avant. Et c'est comme ça, c'est en regardant des choses. En plus, aujourd'hui, avec Internet et tout, ce n'est pas comme il y a, je ne vais pas vous dire combien d'années, parce que sinon, tout le monde saura à quel âge j'ai. Mais bon, voilà, vous avez des méthodes aujourd'hui qui n'existaient pas avant et qui sont tout simplement géniales. Vous pouvez regarder des films, des dessins animés, des machins, en toutes les langues sur Internet. Vous avez un avantage énorme par rapport à des personnes qui ont vécu depuis un peu plus longtemps. Voilà, donc ça, c'était la méthode pour l'apprentissage d'une langue. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon. Ciao !